salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un big home aliexpress et j'ai largement abusé donc je vous filme ici alors je vous jure je voulais faire un effort je vais me maquiller me filmer en haut dans mon bureau et que mon joli fond vidéo et finalement se retrouve ici sans make up et avec le fond pourri du salon et la luminosité pourri du salon mais beaucoup 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 trop la flemme en plus il est tard j'ai pas maquille maintenant et voilà bon bref je bois un coup de café parce que je suis en train de me dessécher vu le temps qui fait et oui je suis au café chaud malgré qu'il fait 50 mille degrés donc j'ai beaucoup 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 abusé largement abusé j'oublie mon plateau tournant alors il ya beaucoup de choses que je vais vous mettre les photos parce que bon vous verrez pas hyper bien ici vraiment pour voir les détails comme par exemple les moules en silicone vous n'allez pas voir le rendu en vous montrant le moule en lui-même en bref donc je vais commencer par vous présenter le plateau tournant vous affiche les prix qui sont toujours avec les frais de d'envoi donc le plateau tournant qui franchement j'adore j'utilise énormément c'est pour ça que les pas sous la main et avec avec deux spatules comme ça parce que c'est un plateau pour les gâteaux et deux spatules comme ça n'est pas tout là la fin là c'est des spatules à et là c'est des marouflettes voilà j'ai laissé emballer ça je pense pas que je vais m'en servir celui ci peut être bien parce que comme il est cranté ça peut être sympa pour pour faire des effets à la fin ou à l'argile voilà c'était principalement pour le plateau tournant puisque j'en ai besoin et que c'est beaucoup moins cher que dans le commerce où ils sont à 30 balles quoi ouais j'ai enfin reçu ma petite réponse qui est énorme donc c'était normalement pour faire la tour de réponse et mettre le petit gugus avec le personnage quoi sauf que là je pourrais absolument pas donc je vais l'envoyer à à daenerys quand je enverrai la tour une fois que je l'aurai de fête voilà moi je la trouve trop belle elle est vraiment magnifique mais j'en ai pas d'utilité quoi donc je vais je vais lui envoyer alors avec pour mettre sur la tour mais finalement je vais peut-être laissé comme ça lui envoyé comme ça en cadeau aussi j'ai pris le collier que le soleil de réponse aussi je m'étais dit comme ça je le fixe sur la tour mais je vais peut-être lui laisser comme ça voilà c'est gadget en ces cacailles mais ça peut toujours faire plaisir et j'avais pris le petit pas ce qu'elle a l'air avec qui est super bien dans le balai il est tout mignon voilà donc ben ça ça sera pour en plus il n'est pas ici j'ai pas vu mais franchement je n'avais pas déballé ça sera donc pour envoyer à daenerys quand je lui enverrai la tour de réponse qu'on ne peut je l'aurai filmé parce que j'ai pas encore le temps de filmer et dans le même esprit j'avais pris cendrillon pour faire le carrosse de cendrillon à manon n'est pareil ou alors faut que je fasse un car un carrosse quasi et grandeur nature donc bon elle l'aura comme ça j'ai offrirai la petite cendrillon comme ça et voilà par contre c'est des très belles figurines si jamais vous aimez ce genre de truc allez-y parce que c'est vraiment de très belles figurines alors on va rester dans ce tout ce qui est DIY mais pas spécialement conçu pour un thème particulier j'ai d'abord commandé à l'eau d'éponge pour voiture qu'ils appellent ça voilà c'est cinq éponges jaunes classique j'ai vu une vidéo où une une personne faisait les arbres avec ça en les râpant et en les colorant pour faire là vraiment l'effet de feuillage mousseux comme ça voyez comme comme la fausse mousse donc je me suis dit que j'allais essayer pour l'instant j'ai encore de la fausse mousse mais c'est intéressant à tester j'avais commandé il est plus de temps je suis désolé pour les bris voilà j'avais pris ça pour le make-up pan de l'alphabet challenge sauf que ben je vais pas faire l'alphabet challenge version make up mais on signe elles sont très belles elles sont vraiment magnifiques à des beaux reflets dedans je sais pas si vous allez bien voir mais sont vraiment très 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 belles donc je m'en servirai pour autre chose sur une période ça peut être sympa aussi ça je vous ai montré j'ai pris des petits trucs comme ça des espèces de pendentifs holographiques j'avais craqué dessus j'aimais beaucoup donc il y en a dix pièces je crois par par pochette voilà au départ c'était pour les plumes mais je me suis retrouvé avec ces quatre là les mondes à l'ala sont vraiment canon je m'en suis servi de 1 pour faire une fenêtre sur ma ferrieuse et c'était vraiment très joli j'ai beaucoup beaucoup aimé ce petit truc là ça donnait vraiment tout un effet j'ai commandé parce que vous vouliez absolument que je vous fasse le make up donc je vais pouvoir vous faire dans pas très longtemps le masque en dentelle vous savez on voit beaucoup on a nikki tutoriel celle a fait ça et voilà vous avez été nombreux à me le partager en disant faut que tu t'es faut que tu t'es donc on pourra faire ça dans pas très longtemps je vous ferai une vidéo make up pour vous ça fait longtemps mais on pourra faire ça bientôt et du coup alors je sors pas pour pas trop 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 vous spoiler j'en ai commandé un pour halloween voilà donc là c'est un demi max qui fait juste un oeil et je pense que l'effet peut être qu'elle en parlant d'halloween j'ai commandé sur mon dos parce que ça prend la place j'ai commandé des cornes pour le démon rouge parce que il y aura quand même le make up d'halloween elles sont mousses donc hyper légère voilà donc vous les recevez il faut juste qu'ici les camps dans le serre-tête qui est pratique aussi pour ranger après elles sont très belles elles font bien leur effet j'ai essayé mais je vous montrerai pas maintenant je vais pas vous spoiler et pour aller avec pour le démon rouge vous avez déjà vu un nom le premier c'est ne vous ai pas dit ce que c'était j'ai pris un châle en plumes noir et rouge voilà donc c'est juste une bande comme ça que vous mettez comme ça à peu près on ne vous montre pas comme ça et que vous accrochez ici et que vous mettez après en forme voyez voilà et comme ça après la vidéo d'halloween je pourrais récupérer les plumes pour d'autres pour d'autres pour dédié et raline et me déjouer avec des gâches je me suis commandé un pull qui dit dans mon panier depuis très 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 longtemps le je me suis dit hop prend toi leur donc c'est un suite rose pâle avec comme c'est étonnant un petit tiens voilà les trouver trop beau tout ce qui manque ça n'est pas mal donc j'allais dire manque les poches quand vous mêlent ils sont il ya une capuche il est super beau super chaud il va super bien c'est écrit stitch sur les manches le contraste du rose et du bleu de stitch est vraiment excellent c'est du flocage donc bien aller à l'envers pas trop haute température mais franchement voilà pour quand j'aurais un petit peu froid je pense qu'il sera très bien alors pour tout ce qui est fimo argile et tout ça alors déjà j'ai fait une rasia sur les yeux je m'excuse je vous montre j'ai acheté plein de petits cabochons en verre comme ça donc je vous mets les liens de tous là les prix c'est même pas vous vous dire parce que j'en ai commandé tellement c'est de tourner ma page il y en a entre 1 euro 35 3 82 voyez c'est un peu il ya des d'être 20 pièces de 10 pièces de 50 pièces ça dépend un peu il ya des 8 millimètres j'ai plus de batterie mais ils sont vraiment très beau donc là je vous affiché les photos parce que sinon vous verrez pas vraiment le rendu ils sont vraiment 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 bien fait ça donne vraiment plus de vie aux sculptures dans le même esprit pour faire des yeux et accessoirement des petites décos j'ai pris les yeux en forme d'oeil de cheval je pensais que ça s'appelait des yeux de chat mais c'est des yeux de cheval pourquoi je ne sais pas puisque les chevaux ont quand même plus les yeux ronds donc là c'est du multicolore ici j'ai vraiment pris du cristallin au palais sang il descend et là c'est dans les teintes un peu plus noir dark et ça fait très bien aussi pour faire les yeux de dragon et les yeux de licorne ça marche également j'ai pris un lot de 5 donc là je vous en montre que trois parce que les autres deux autres je les utilise déjà c'est des embouts en silicone comme ça pour bien lisser la fimo ou l'argile un suivant ce que vous préférez utiliser j'ai pris deux lames pour donc pour là c'est pour la fimo 1 une de 10 cm et une de 5 cm je crois où on dit c'est 28 et 20 plutôt 10 10 et 20 cm voilà donc ça sert de découpe pour prélever la fimo sans la déformer et tout ça donc c'est bien pratique j'en avais pas j'en ai reçu n'est que avec une commande vintage que j'utilise énormément donc du coup je suis contente d'utiliser celle ci j'ai pris des emportes pièces comme ça poussoir papillon donc vous avez trois tailles avec les détails à l'intérieur donc ça c'est bien si vous voulez pas trop vous prendre la tête à faire vous même vos papillons et il me reste à vous montrer tous les moules en silicone et là c'est clairement de l'abus donc vous n'avez pas bien voir les détails mais j'ai pris d'abord celui-ci qui est petit oui fait la taille une savonnette d'un paquet de clope on va dire c'est une sirène de profil ici c'est une fée pareil à peu près même taille j'ai pris celui ci avec des ailes d'ange comme ça ça peut m'aider à faire mes ailes de dragon notamment ou même de licorne enfin de la licorne du coup j'ai utilisé dans le crash test de la pâte polymère de chez action vous remets dans le petit et en barre d'infos j'ai pris un avec juste des plumes comme ça donc je disais avant que mon appareil me couplait chic parce qu'il n'avait plus de batterie je me dépêche parce qu'il fait tout gris il commence à doucher et on entend tonner au loin donc pour pas que vous ayez du tonner je vais faire lui attention il reste plus que les moules en silicone et donc je disais j'ai également pris celui ci qui sont des plumes individuelles il veut vraiment pas bien sur le faut que je suis là voilà donc très souple donc très facile à démêler j'ai également pris les deux là donc j'ai testé de faire avec le plâtre que j'ai mais il faut vraiment que je rachète du plâtre plus solide donc celui de chez action par exemple qui fonctionne très bien pour ça mais pas celui que j'ai de deux marques de bricolage c'est des lunes comme ça alors avec un loup et avec une princesse pour faire pour manon voilà donc c'est pour faire des décos murales comme celui qui est là monsieur j'ai dû faire en argile parce que le plat ne tenait pas les cas c'est c'est ce mot là donc il est gigantesque et franchement il est magnifique les détails sont incroyables je l'adore il est vraiment trop 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 beau j'adore la déco que ça fait et décoré du plat de pouvoir m'en faire un deuxième pour mettre à la place du truc là-dessus j'ai pris ici alors c'est c'est même moi je ne vois pas bien ce que ça représente donc là c'est des moules à époque logiquement c'est époque si j'ai mis juste je vois pas ce que ça représente assez un petit angelot avec des cornes donc bien sûr vous vous n'allez absolument pas voir ça touche donc l'avantagé de cela c'est que c'est en 3d mais que vous ils tiennent debout donc j'ai vraiment hâte de tester ça et pour le démoulage je pense que ça va vraiment être top désolé pour le bruit de la poudre j'ai pris le petit renard à neuf que celui-là je l'attendais avec impatience maintenant j'attends le plat avec impatience pendant que j'en achetais demain j'ai pris une pépé sirène qui est couché comme ça sur le côté le moule est juste magnifique donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec les détails et une fois peint ça doit être canon elle va être trop mignonne ici c'est un petit hibou avec plein de petits détails à l'intérieur je les trouvais très chaud très joli donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner une fois qu'il sera fait et la taille est plutôt correct donc là ce que vous pouvez faire c'est soit mettre une attache derrière que c'est que je fais toujours en fils de fer soit pour le suspendre au mur soit vous faites un socle pour le faire tenir debout ou quoi que ce soit j'ai pris un hibou comme ça avec les ailes déployées donc pareil j'ai vraiment hâte de tester là c'est vraiment le détail des plumes est incroyable j'ai pris ce moule c'est deux dragons avec la queue entrelacée on sait la tête forme un coeur j'ai vraiment trop hâte de les faire je vous jure pareil les détails ont l'air incroyable celui ci avec deux dragons en coeur je sais pas si vous allez voir celui là je le ferai pour mettre avec l'autre celui ci c'est un moule carré avec deux ailes d'ange que vous pouvez positionner par dessus après j'avais pris pour faire mes dragons mais c'est beaucoup trop grand mais je pense que pour faire des joueurs et déco de maison et tout ça ça peut être magnifique il m'en reste deux j'ai nouveau plus de batterie parce que je n'ai pas chargé longtemps donc je les montre ici c'est une croix avec un dragon autour donc pareil j'ai avoir des dragons partout dans la maison où je suis ma nouvelle début du moment j'ai quand même pris un bambi et j'en attends quand même mais ça sera un autre site voilà donc le clôture le hall à l'express vous allez avoir deux halles témus qui arrivent pas les deux samedis prochains en bonus j'ai craqué mon slip sort de site là au sein et voilà donc j'espère que vous ne voudrez pas d'avoir tourné ça avec en mode bien je transpirante et dans mon salon voilà les chiens ont été plutôt correct il ya juste eu un petit peu le bruit de la pluie mais qui s'arrête maintenant que j'ai fini la vidéo on est content et voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait surtout si vous voulez voir le rendu de tout ça une fois que ça sera fait et dites-moi en commentaire s'il ya des produits qui vous intéressent et donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et